Est-ce que ça vaut la peine d'apprendre comment apprendre? Oui! Alors, regardez comment on va procéder. Saviez-vous que pour des enfants, écrire et tenter de mémoriser en même temps, c'est quasiment une mission impossible. Puis en plus, quand l'écriture n'est pas automatisée, bien là, ça devient carrément un cauchemar. Ça devient un cauchemar aussi pour tous les enfants qui ont des défis d'apprentissage, en particulier la dyslexie. Alors, c'est très problématique comme professeur, comme parent, comme enseignant, quand on veut montrer quelque chose. Bien, si on leur fait prendre des notes, il faut prendre pour acquis qu'ils ne sont plus là. Ils font juste prendre des notes et ça mobilise l'ensemble de leurs ressources cérébrales. Alors, comment faire pour faire en sorte d'enseigner en faisant prendre des notes aux enfants sans se retrouver dans une situation comme ça qu'on appelle une situation de double tâche? Parce que quand il y a deux tâches non automatisées qui sont en simultané dans le cerveau, pouf! Il y en a au moins une qui dit « jonc », mais je sais bien, des enfants pouf! La deuxième aussi. Donc, ils ne font à peu près plus rien. Ce qu'ils prennent en note est à peu près illisible et ils n'ont rien retenu. Alors, c'est vraiment problématique. La solution par excellence pour ça, bien, c'est d'utiliser des mind maps. Alors, j'utilise énormément des cartes mentales. C'est comme si j'ouvrais un tiroir dans mon cerveau et je le mettais sur papier avec des beaux petits dessins et une structure intéressante. Après ça, j'enlève toute l'information la plus pertinente que je garde pour le mien pour enseigner qu'il y a sur le mind map et pour les enfants, je leur fournis un mind map troué avec plein d'endroits où les notes n'ont pas été prises. De cette manière-là, seulement les éléments hyper importants, quand on va arriver à parler de ça, je vais dire aux enfants, « prenez votre crayon et notez-le sur le mind map. » Et sur des cartes mentales, il n'y a pas de phrase. C'est juste des mots-clés. Alors, ça permet de vraiment détourner cette problématique-là et faire en sorte que les enfants soient en mesure d'écouter, de prendre des notes efficaces sans avoir de problématique.